CCI Podcast 49, votre rendez-vous sur la création d'entreprise. Je crée, je reprends une entreprise. Quand on rentre dans les shops de Marlène Gourbillot, ça sent bon le palmarosa et le café. Et en tout cas, malgré son ouverture il y a à peine un mois, il y règne déjà une ambiance bien conviviale. Bonjour, bonjour Benoît. Qu'est-ce que vous venez chercher ? Elle a du café, du café. Je suis un client fidèle en café, j'en prends toutes les semaines quasiment parce qu'on consomme pas mal du café dans la boîte. Et elle est super sympa et elle a des super produits donc c'est l'évidence. Regarde juste à côté. Zemé est la déesse de la terre dans la mythologie lituanienne. Pourtant, c'est bien à Douai-la-Fontaine que le magasin chez Zeméis a ouvert ses portes en septembre 2021. Un magasin français et local, une forte tendance écologique, c'est ce que Marlène Gourbillot a voulu mettre en place dans son mini supermarché. Marlène Gourbillot, bonjour. Bonjour. Comment vous est venue l'idée de ce magasin ? Alors, l'idée du magasin, c'est au démarrage plutôt un besoin personnel. En fait, moi, à titre personnel, je cherchais, je me cherchais peut-être aussi dans ma consommation. La consommation, elle évolue. Et donc, ce que je cherchais, il fallait que j'aille le chercher sur Internet. Et je trouvais que c'était un peu biaisé par rapport à l'idée de vouloir du français ou du local. Donc voilà, l'idée, c'était de mettre dans un seul endroit plusieurs besoins. C'est pour ça que je voulais faire de l'épicerie, du produit pour la maison, mais aussi du vêtement. Faire une petite mini surface avec plusieurs choses différentes. Quel est l'accueil que vous avez reçu de la part des doués sains, des personnes qui habitent à Douai-la-Fontaine ? Alors, l'accueil, il est plutôt très, très bon. Depuis le début, j'ai pu rencontrer deux nouvelles personnes chaque jour. Et ça, pour moi, ça a toujours été un plus. Au bout d'un mois et demi, ça fait une à deux semaines que ceux qui sont venus tout au début reviennent. Donc ça, c'est plutôt chouette. Quand les gens rentrent, en règle générale, ils disent que c'est chouette. Ils disent que ça manquait. Ils disent qu'ils en veulent, en tout cas. Après, tout le monde ne rentre pas, en fait, ici. C'est déjà des gens qui se posent des questions. Donc, vous vous revendiquez zéro déchet, 100% français. 100% français, c'est assez facile de le constater dans votre magasin. Tous les produits ont le petit drapeau français. C'est ceci étant dit, zéro déchet. Vous ne vendez pas que du vrac ? Non, j'en vends même pas du tout, du vrac. En fait, l'idée, c'est de faire du français et du local. Ce qui est vraiment important, c'est le local. C'est pour ça que l'épicerie, elle est uniquement du département. Donc, l'épicerie, tout ce que vous allez trouver, c'est dans le 49. Ou le département d'à côté, parce qu'on est en fin, fin de département quand même à Douai-la-Fontaine. Et puis, après, le français, c'était surtout, pour ce qui concerne les produits de la maison. Produits de la maison, cuisine, salle de bain, entretien. Parce qu'on a des produits de qualité en France. Et puis, l'idée, c'était de faire, après, faire prévaloir ce qu'on fait en France. Comment est-ce qu'on passe de l'idée de consommer zéro déchet de manière personnelle, familiale, à l'action de, je vais en faire une entreprise ? Il y a un cheminement qui se fait. Vous étiez chef d'entreprise auparavant ? Non, du tout. Non, non, je travaillais dans le social. J'étais éducatrice spécialisée. Et voilà, les chemins de côté professionnel ont été un peu semés d'embûches. Et donc, j'ai fait le choix de quitter mon emploi pour faire réellement ce que j'avais envie et ce pourquoi j'avais envie de me lever le matin. Voilà, le côté professionnel, le côté personnel, tout avait l'air de s'imbriquer. Donc, on se dit qu'on y va et on essaie. C'est tout bon ? Ça fait 18,90 s'il te plaît. Et donc, pour essayer, vous êtes allée voir la chambre de commerce et de l'industrie ? Exactement, exactement. Je me suis retrouvée devant un grand mur blanc et je me suis dit, ah, par où je commence ? Par où je commence ? Et je vais avoir besoin d'aide, en fait. Donc, c'est pour ça que j'ai sollicité la CCI. En fait, c'est par le biais de ma banquière de l'époque qui m'a dit, la CCI, on pourrait vous aider. J'ai sollicité un rendez-vous et puis voilà, c'était parti en septembre l'année dernière. Et puis, très très vite, en fait, la CCI m'a proposé d'intégrer la formation parcours entrepreneur parce que ce que j'avais envie de mettre en place rentrait dans les clous de la formation. La formation, elle était un mois et demi plus tard. Donc, très vite, en fait, j'ai intégré la formation parcours entrepreneur de la CCI. Et c'était important pour vous ? Ah, c'était primordial. Sans la CCI, sans un accompagnement, en tout cas, de professionnels, en fait, on ne sait pas où est-ce qu'il faut qu'on aille. On ne sait pas où il faut démarrer. On ne sait pas ce qu'il faut qu'on cherche. Donc, la formation, ça tombait à point nommé pour savoir ce que je devais faire. C'est un condensé, en fait, de huit semaines, si je ne me trompe pas, de formation pendant lesquelles on rencontre des professionnels, on monte un business plan, on monte un prévisionnel. Et puis, à la fin de la formation, on a une sorte de petite orale, en fait, où on présente notre dossier devant un jury de professionnels. Et puis, on a les retours aussi. Donc, c'est deux mois d'exercice pour ensuite se lancer réellement dans le grand bain pour notre propre projet, qu'on fait, en fait, déjà pendant les deux mois. J'ai vu sur votre page Facebook qu'en partenariat avec la mairie d'eau et la fontaine, vous aviez des bons de réduction de 30% pour aider les commerçants locaux que vous pouviez distribuer à vos clients à valoir sur les produits de votre boutique. Est-ce que l'accompagnement de la chambre de commerce et de l'industrie du Ménéloir vous a également permis de vous implanter en local et d'être reconnue parmi les acteurs locaux ? Oui, effectivement, je pense que la CCI, alors je pense qu'elle a l'origine de ma rencontre avec le manager de centre-ville, en tout cas dans le fait de me donner un nom et un numéro de téléphone. Et après, ils travaillent ensemble aussi. Donc, oui, oui, de ce côté-là, je pense qu'on fait des liens. Vous êtes servi du réseau de la chambre de commerce et de l'industrie ? Complètement. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Pour vous aussi vous lancer dans la création ou la reprise d'une entreprise, retrouvez-nous sur menéloir.cci.fr. Sous-titrage ST' 501